Oui, c'est clair, on partait pour jeune évidemment, il fait deuxième, il est un peu déçu, mais en même temps on a une bonne surprise, le maillot de leader. Pour Tom, je suis très heureux pour lui, après ce qu'il lui est arrivé sur le tour, de porter le maillot d'un grand tour, c'est quelque chose qui compte dans une carrière, c'est clair. On l'a vu après la terrible chute, il a eu besoin du temps pour récupérer, vous l'avez accompagné un peu ? Oui, il a été bien épaulé par tout le staff de l'équipe médicale, entraîneur, et ça a bien marché, il a pu récupérer assez vite, il m'a même surpris, puisqu'il n'a pas fait de compétition avant la Vuelta, et oui, dès l'étape où il fait deuxième derrière Chavez, c'était aussi une bonne surprise pour moi, et pour lui aussi, et c'est sympa, il arrive avec de la fraîcheur, c'est ce qui compte aussi sur la Vuelta, souvent en fin de saison, et j'espère qu'il va pouvoir concrétiser encore plus de choses sur ce tour. Le catalogue comme spécialiste du contre-la-montre, là il y a deux arrivées au sommet qui arrivent, on se souvient du tour de Suisse, notamment à Zolden, une arrivée très difficile, il avait très bien tenu. Oui, c'est clair, des montées, on va dire, assez régulières, pas extrêmement pontues, Tom se défend bien, mais la Vuelta, c'est purement, purement, purement grimpeur, donc il faut rester calme, mais oui, il va se battre, et on va voir ce que ça va donner. On ne peut pas assumer, nous, en montant globalement, l'équipe a été construite aussi un peu autour de John, mais il peut tirer les marrons du feu, comme on dit. Il a dit qu'il allait défendre ce maillot, il y a aussi l'objectif du contre-la-montre, il va falloir jongler avec les deux, le fait d'être frais pour le chrono et le maillot, comment vous attendez ça ? Déjà, on travaille beaucoup pour les tables de spring, donc on ne pourra pas tout faire, c'est clair. Donc, je pense qu'aussi, globalement, les équipes avec les grands leaders pour le général pourront nous épauler, avoir des alliances de circonstances, parce que nos objectifs resteront les mêmes victoires d'étape. C'est clair que ça demande beaucoup d'énergie si on veut aussi faire le général, et là, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas d'équipe de construite spécialement pour ça. Pour lui, personnellement, s'il arrive bien placé, d'arriver à un sommet qui arrive, vous pensez qu'il peut le conserver, il en a des moyens ? Le connaissant, il fera le maximum, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, c'est un très haut niveau de grimpeur ici, donc il faut rester assez réaliste aussi.